Abonne-toi Donc maintenant on va procéder au montage de la ligne sur l'élastique intérieur Mais avant, on va faire un petit point sur l'élastique intérieur, à quoi il sert Alors l'élastique intérieur, c'est donc un élastique installé sur un brin de canne Donc d'ici à ici, là vous avez en gros 1m20 d'élastique Cet élastique va permettre de contrer les premiers coups de tête, les premiers rushs des poissons Parce que généralement, la pêche au cou, on pêche avec des linons relativement fins Et cet élastique va permettre justement d'absorber ces fameux coups de tête Tout en préservant votre ligne, c'est-à-dire que ça évitera la casse En fait, ça va vraiment absorber les coups de tête Et on voit bien qu'on va pouvoir sortir plusieurs centimètres, voire mètres d'élastique Simplement avec un simple attirement Et du coup, ça va protéger votre nylon Même si vous pêchez qu'un nylon fin avec du 8, du 10, du 12 centièmes Pour les pêches de poissons blancs, par exemple, comme on va faire aujourd'hui Et bien ça va vous permettre de prendre des poissons qui vont dépasser des fois le kilo Avec des fils fins comme un cheveu Grâce à ce fameux élastique intérieur Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le procédé d'installation d'un élastique Je vous invite simplement à aller voir sur notre chaîne Garbo Lino France sur Youtube Là, vous aurez en détail toute la technique pour pouvoir installer Ces fameux élastiques intérieurs de votre Sion Il faut 3 minutes pour apprendre ça C'est très simple Vraiment, je vous invite à aller consulter cette vidéo Alors, au bout de cet élastique intérieur J'ai ce qu'on appelle un connecteur Un connecteur, c'est une espèce d'agrafe plastique Qui va permettre de faire le lien entre votre ligne et ce fameux élastique Alors, votre ligne Qu'est-ce qui se passe au bout de votre ligne de pêche au cou ? J'ai simplement une grande boucle Une vraie boucle naturelle Simplement, une boucle simple Qui va se loger, en fait, tout simplement Dans le connecteur agrafe Et qui va être relié Justement, voilà, on voit ici J'ai lié la ligne et le connecteur Alors, je vous invite A regarder en détail Comment la pièce fonctionne Donc, je referme le connecteur Donc là, on voit C'est un connecteur plastique Ici, il y a une espèce de bague Que l'on peut bouger, en fait Qui permet d'ouvrir une pièce Qui contient une espèce de gorge fermée Ou à demi-fermée Qui fait une espèce de petit fer à cheval Dans lequel on va insérer La boucle Donc là, on voit que ma boucle Elle est prise dans la partie du fer à cheval Et on referme, grâce à la bague Le connecteur pour pouvoir justement Bien coincer votre boucle Dans ce fameux connecteur Donc là, la boucle est bien coincée Le lien est bien fait Entre la ligne et l'élastique Et là, on va pouvoir pêcher En toute sérénité Mettre un fil relativement fin en bas Parce que quel intérêt De mettre des fils fins sur la ligne ? C'est de provoquer Plus de touches En fait, avec justement Des fils fins Parce que plus le fil est fin Plus votre reche va se présenter De manière naturelle Sur le fond Et plus c'est naturel Plus le poisson Ne sera pas en mesure De détecter en fait Le piège Et il va se saisir naturellement De votre reche Et vous allez multiplier les touches Donc les prises À la fin Voilà Donc je déballe ma ligne Donc qui fait La longueur De mon kit Voilà Donc la ligne C'est relativement simple On est sur un flotteur De 0,4 g On a un mètre d'eau C'est la ligne passe partout Elle est montée Sur cendrée Donc c'est des plombs ronds En fait Tout simplement Il y en a une dizaine Qui sont répartis Très simplement Il y a ce qu'on appelle Tout en bas de la ligne Une boucle de raccord À bas de ligne Là je vais positionner À bas de ligne Ici il y a un plomb Qu'on appelle le plomb de touche Et en gros 15 cm au-dessus Vous avez les 8 ou 9 plombs Qui constituent la masse Donc c'est un montage très simple Un plomb Au raccord du bas de ligne Et 15 cm au-dessus Les 8 ou 9 plombs Qui constituent l'ensemble De la plombée du flotteur Alors si vous cherchez À avoir plus de renseignements Pareil Sur le montage Des lignes au cou en étang On a fait une vidéo dédiée Pour ça Également sur la chaîne Youtube Garbo Lino France Là vous pourrez voir en détail Comment monter une ligne Quel plomb utiliser Quel fil utiliser Sincèrement Alors c'est une vidéo Très détaillée Qui dure un petit moment Je pense qu'elle dure À peu près une heure Mais elle est vraiment justement On rentre dans le détail De manière à ce que vous puissiez Chez vous tranquillement Préparer vos montures Et avoir les mets Possible Et je vous assure Que d'avoir une bonne ligne Ça multiplie les chances De prendre des poissons Donc je vous invite Vraiment Vraiment A regarder cette vidéo Juste Un point important aussi Sur la ligne de pêche au cou Tous les flotteurs On va dire De pêche au cou moderne Sont Logiquement dotés D'une antenne colorée Soit jaune Soit rouge Lorsqu'on voit un flotteur Des fois Certains pêcheurs Me posent la question Mais Jusqu'à où doit-on plomber Son flotteur Ce n'est pas compliqué Lorsque vous mettez Votre ligne dans l'eau Votre masse de plomb Va permettre d'équilibrer Le flotteur Jusqu'à la partie fluo C'est-à-dire qu'en fait Tout le reste du flotteur Ce qu'on appelle Le corps du flotteur Doit être sous l'eau Alors Ce n'est pas pour faire plaisir Ce n'est pas par souci De mode Ou quoi que ce soit C'est par souci De sensibilité C'est qu'en fait La partie fluo Est faite de manière À être très visible Pour bien la voir Même à longue distance Et surtout Est très sensible Tandis que la partie Du corps du flotteur Est une partie Beaucoup plus porteuse Et si vous ne plombez Pas tout le flotteur Intégralement Le poisson à la touche Va sentir une résistance Et va relâcher Et du coup Vous ne pourrez pas Valider votre poisson Voilà Donc ce qui est très important C'est de plomber Son flotteur Jusqu'à la partie fluo De manière à être Très sensible Et de visualiser Toutes les touches De la meilleure des manières Alors maintenant Je vais rajouter Un bas de ligne Sur cette ligne Parce que moi Mes lignes ne sont jamais montées Avec un bas de ligne à l'avance Vous pouvez avoir Des montées d'avance Ça ne pose aucun problème Mais sachez que Voilà Les pêcheurs Un peu plus On va dire Avec un peu plus d'expérience Vont avoir Tout un panel d'hameçons Mais très honnêtement Là on est sur Un mode découverte Mode loisir Je vais utiliser Un hameçon de 18 Qui est un hameçon Tout à fait polyvalent Sur un 10 centième Donc ça ne nous permet De prendre des poissons Déjà de belle taille Mais on va dire Qu'un hameçon de 18-10 Passe quasiment partout Dans toutes les formules Et temps Dans les canaux Vous allez prendre Toutes sortes de poissons Avec ce type d'hameçon Voilà Alors quand je dis 18 sur 10 Peut-être que je suis déjà Peut-être un peu trop technique 18 c'est la taille C'est le numéro de l'hameçon Vous verrez que Sur les pochettes d'hameçon Il y aura toujours Un numéro de marqué Donc choisissez cette taille là Entre 16 et 20 Pour les pêches au coût traditionnel Et le 10 Que je vous disais après C'est le diamètre du fil Utilisé pour le badling C'est à dire 10 centièmes Voilà Donc on peut utiliser Bien évidemment Les badlings montées Directement du commerce Là on voit Que j'ai un hameçon De 16 en taille Et j'ai un badling De 12 centièmes Donc 18, 10 16, 12 Ça c'est les badlings Que vous allez utiliser Le plus Sur la pêche au couloisir Déjà avec ça Pour les pêches de poissons blancs On est déjà Avec des nylons Qui seront relativement costaud En plus On va être aidé Par l'élastique intérieur Parce qu'en fait Dès que vous allez piquer Un gros poisson C'est l'élastique Qui va absorber Tous les premiers On va dire Démarrage des poissons Et les coups de tête Etc Donc du coup Vous pouvez prendre Des poissons vraiment Beaucoup plus gros Que la résistance initiale Annoncée des nylons Donc là du coup Avec un 10 ou 12 centièmes Sincèrement Des poissons de 1 kilo 1 kilo 5 2 kilos Ils ont plus de chances De finir dans votre bourriche Que de rester dans l'eau Voilà donc C'est déjà Et puis ce qu'il faut aussi Je pense Qu'il faut aussi laisser La chance aux poissons C'est que ça ne sert à rien De pêcher avec du 20 centièmes Déjà premièrement Parce qu'il n'y a plus Trop de plaisir Parce que si vous l'avez Vous le prendrez à chaque fois Et le but du jeu C'est quand même Qui est une espèce de combat Et qui est une maîtrise aussi De la pêche Pour que ce soit un peu ludique Et puis aussi Avec un 20 centièmes Vous allez avoir 10% des touches Que vous auriez Avec un 10 ou 12 centièmes C'est à dire Quand ce n'est pas comparable Plus vous allez descendre En taille de fil Plus vous allez multiplier Le nombre de touches Ça c'est sûr et certain Donc Ne pêchez pas trop gros Un conseil Utilisez des ballings Relativement fins Je vous dis 10 ou 12 centièmes Pour moi Est un compromis acceptable Et qui permet D'une part d'avoir Un volume de touches intéressant Et d'autre part De pouvoir mettre au sac Des très gros poissons Une petite astuce Là j'ai L'hameçon du commerce C'est un hameçon de 16 Sur du 12 centièmes Et ici on voit La longueur qui est précisée Qui est 30 centimètres Alors ça va être très bien Pour les pêches Il va falloir traîner sur le fond Si vous voulez pêcher Les très gros poissons Par exemple Laissez un grand balling Ça ne pose aucun problème Par contre Si vous voyez Qu'il y a beaucoup de touches Que vous vous loupez Vous voulez pêcher à ras du fond Être très technique Et essayer On va dire D'optimiser le nombre de touches Valider Vous pouvez Réduire la longueur du balling Alors Pour les pêches On va dire à ras du fond Très technique Un balling de 15 centimètres Suffirait Donc il suffit tout simplement De réduire la longueur du balling Vous en avez 30 centimètres Vous refaites une boucle Et le tour est joué Et là du coup Vous aurez un balling Encore plus opérationnel Sur les pêches techniques Voilà Bien évidemment Si on utilise Ça pour des pêches À traîner sur le fond Ou sur des pêches On va dire À l'anglaise À courte distance Le balling de 30 centimètres Ce sera très utile Voilà Donc ça permet De s'adapter À toutes les conditions Donc dans le cas présent Moi je vais utiliser Des balling Que j'ai monté De mon côté Donc je vais mettre Un 18 sur 10 centièmes Comme annoncé au départ Et il fera 15 centimètres de longueur De manière à pouvoir Pêcher globalement Un ras du fond Et d'essayer de visualiser Le maximum de touches Voilà En étant Moi j'utilise Très souvent Des balling de 15 centimètres Mais comme dit tout à l'heure Si on est amené À faire des pêches De plus gros poissons À vouloir laisser traîner De balling sur le fond Les grands balling Ce ne seraient pas Du tout un handicap Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz